Bonjour, nous sommes l'équipe d'enseignants-chercheurs de la faculté de pharmacie de l'Université Lyon 1. Nous avons pris en charge le module cycle de vie des médicaments. Un médicament est constitué de substances actives et d'excipients. La substance active peut être d'origine chimique ou biologique. Je suis donc Angélique Mullaroni, maître de conférences en biotechnologie. J'ai donc retracé dans cette formation le procédé de production d'une substance active biologique. Merci Angélique. Je m'appelle Plamen Kyrilov et je suis enseignant-chercheur au sein de la faculté de pharmacie de Lyon. Je suis spécialiste dans le domaine de pharmacie galénique. Dans cette formation, j'interviens en tant qu'auteur de l'étape développement galénique qui a pour objectif de formuler la substance active afin qu'elle soit administrable en tant qu'un médicament. Bonjour, je suis Bruno Fouillet, enseignant-chercheur en toxicologie et auteur de la partie préclinique qui consiste en l'évaluation de la sécurité du médicament chez l'animal de laboratoire et sur des modèles in vitro. Bonjour, Roselyne Boulieu, professeure des universités praticiens hospitaliers en pharmacie clinique, pharmacocinétique et évaluation du médicament. Dans le cadre de la formation qui vous est proposée, j'interviens sur le développement clinique du médicament dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité et la sécurité du médicament après une administration chez l'homme. La partie réglementaire sera traitée par Marie-Emmanuelle Millon, qui est également enseignant-chercheur au sein de notre faculté. Nous serons ravis de vous revoir sur le site de l'IDPS. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada